Au Sénégal, le président Macky Sall a pris par décret la dissolution de son gouvernement. La décision a été annoncée ce vendredi 6 octobre 2023 dans un communiqué de la présidence sénégalaise. Il a reconduit dans la même foulée le candidat de son parti à l'élection présidentielle, le premier ministre Amadouba, pour la formation d'une nouvelle équipe élargie à des technocrates et à des politiques. La dissolution du gouvernement par le président Macky Sall s'apparente clairement à une manœuvre politique. Elle peut avoir intervenu soit suite à l'observation ou le soupçon de défection au sein du gouvernement actuel, soit pour anticiper et éviter toute défection au moment des élections de 2024. À moins de cinq mois de l'élection présidentielle de février 2024, la mise en place très attendue du nouveau gouvernement suscite des spéculations alors que l'incertitude demeure quant au rejet de la requête de l'opposant Ousmane Sonko concernant des fiches de parrainage. La Cour suprême a rejeté vendredi 6 octobre la requête en référé « Liberté ». Introduite par l'opposant Ousmane Sonko contre le refus de la direction générale des élections, DGE, de lui donner une fiche de parrainage pour la présidentielle de février 2024. Dans un contexte préélectoral, la dissolution du gouvernement, d'autant maintenant le premier ministre, peut être une stratégie pour le président sortant de conforter Amadouba dans sa position de candidat de la coalition au pouvoir avant le scrutin. Cette dissolution d'ailleurs intervient le même jour que celui pris par le président ivoirien Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Ces deux présidents qui, entre guillemets, on peut considérer comme étant les rescapés des valses et des enchaînements de coups d'État dans ces derniers temps dans la sous-région, pour eux c'est une façon de prendre de nouvelles mesures afin d'éviter de se retrouver dans la même position. La dissolution d'un gouvernement colle parfaitement à ces mesures d'anticipation. En poste depuis septembre 2022, Amadouba est le candidat de la coalition au pouvoir, Beno Bokyakar, à la présidentielle de 2024. Il a été choisi par le chef d'État Makissal qui a renoncé en juillet 2023, abrigué en troisième mandat. Selon le communiqué de la présidente sénégalaise, les détails concernant la composition du nouveau gouvernement seront révélés prochainement, marquant ainsi le début d'une nouvelle phase pour l'administration sénégalaise.